Le Grand Soir Sud Radio, 18h20, Philippe David, prenez la parole. C'est le canard enchaîné qui en parle aujourd'hui, même si Agnès Buzyn a démenti. Le gouvernement cherchera à faire 7 milliards d'euros d'économies sur les aides sociales. Et bien on va se poser la question ensemble en faisant un large tour d'horizon, s'il n'y a pas trop d'aides sociales en France. C'est la question qu'on va se poser ce soir dans Prenez la Parole. Vous connaissez le numéro pour participer à l'émission, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, 18h20, Philippe David, prenez la parole. Comme tous les mercredis dans Prenez la Parole, on parle économie en compagnie de Robert Laffont, du groupe Laffont Presse, Entreprendre. Et c'est le canard enchaîné qui l'affirme ce mercredi. Le gouvernement aurait décidé de faire 7 milliards d'économies en deux ans, en diminuant les aides sociales, ce qu'a démenti ce matin la ministre de la Santé Agnès Buzyn en affirmant, je cite, « un plan d'économie n'a jamais été envisagé, pas question de faire des économies sur les plus vulnérables, pardon, avant d'ajouter que l'article du canard enchaîné sortait de nulle part ». Pourtant, il y a quelques semaines, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, n'hésitait pas à affirmer, je cite, « qu'il y a trop d'aides sociales en France ». Dans le même temps, l'information est tombée cet après-midi. 13 départements se sont déclarés prêts à expérimenter le revenu de base, qui pourrait peut-être être une solution. Y a-t-il trop d'aides sociales en France ? C'est la question qu'on va se poser ce soir, d'en prenez la parole sur Sud Radio. Avec nous, Robert Laffont, comme tous les mercredis, patron du groupe Laffont-Presse Entreprendre. Bonsoir. Eh bien bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Bravo pour votre émission sur la météo, parce que c'est vraiment d'aigualité. Ah oui, c'est pas trompé, malheureusement. Les joueurs de Roland-Garros en savent quelque chose, puisqu'ils ont dû arrêter. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, et on attend Éric Verac, fondateur de Tripalio, décidé pour Entreprendre, qui va arriver dans quelques instants. Alors tiens, on va commencer avec vous la première question. Robert Laffont, c'est une tradition tous les mercredis. A votre avis, qui dit vrai ? Le canard enchaîné ou Agnès Buzyn ? La vérité est entre les deux, je vais pas me mouiller comme ça. Mais dans le canard enchaîné, des busques souvent, des vérités. C'est des confrères qui font un bon travail d'investigation, avec humour, ce qui ne gâte rien. Bien. Donc, la question d'aujourd'hui, Philippe, sur les aides globalement, je crois que c'est important de dédramatiser un petit peu le sujet, parce que derrière chaque aide, il y a des individus, et bien évidemment, il y a des citoyens qui ont besoin d'aide. Et je dirais même plus qu'il y a sûrement des citoyens qu'il faut aider davantage. Je pense à certaines personnes âgées, je pense aux handicapés, je pense à des gens qui sont vraiment en difficulté. Et il y a aussi des gens qui bénéficient d'aide et qui n'en ont pas besoin. Et c'est donc justifié, c'est donc normal qu'un gouvernement, qui est censé bien gérer notre argent, l'argent des contribuables, fasse un peu le ménage, regarde un petit peu ce qu'il y a dans la corbeille, et tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, essaye de réajuster ce qui doit être réajustable. Donc ça me paraît légitime. Henri Sterdignac, pour vous, qui dit vrai ? Le cadar enchaîné ou Agnès Buzyn ? Ou alors c'est mi-chèvre mi-chou, comme le dit Robert Laffont ? Eh bien, disons que c'est Agnès Buzyn. Voilà. D'autres questions, Philippe David ? Pourquoi ? Emmanuel Macron a dit, je vais revaloriser le minimum vieillesse, 200 euros, je vais revaloriser l'allocation d'adultes handicapés, 200 euros, je vais revaloriser le RSA, pour inciter les gens, la prime d'activité, excusez-moi, pour inciter les gens à travailler. Donc je ne vois pas, naturellement, notre président fait ce qu'il dit, et je ne vois pas comment, il pourrait décider, l'année prochaine, de dire, non, finalement, je ne les augmente pas, vous avez mal compris, je les baisse. Donc ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a toute une foule de technocrates à Bercy, qui ne sont pas susceptibles d'être candidats aux moindres élections, qui poussent pour qu'on réduise les aides, avec, voilà, les arguments fallacieux du genre, il y a des gens qui touchent des aides auxquelles ils n'ont pas besoin. Mais le problème, c'est que, le problème, c'est que quand on commence à regarder, il faut savoir qui, il faut rappeler aussi qu'il y a à peu près 25% des gens qui ont droit au RSA, qui ont droit à la prime d'activité, qui ne vont pas les toucher, et on a dit à la CAF, mettez en œuvre vos moyens informatiques pour aller contacter ces gens et leur dire, vous avez des droits. Résultat, les aides vont augmenter, ne vont pas diminuer. On va continuer le sondage. Alors, pour Robert Laffont, c'est entre les deux. Pour Henri Sterlignac, c'est Agnès Buzyn qui dit vrai. Et pour vous, qui est-ce qui dit vrai ? Parce que le canard enchaîné aujourd'hui dit qu'Agnès Buzyn cherche 7 milliards d'économies. Éric Véraille, pour vous, qui dit vrai ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher des économies, parce qu'il faut diminuer la dépense publique. Donc ça, sur le fond, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des projets, notamment à Bercy, de diminution des aides sociales pour répondre aux objectifs de diminution de la dépense publique. Maintenant, le sujet de fond, c'est est-ce que ça va passer ? Est-ce que politiquement, c'est souhaitable ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Et moi, là-dessus, je reste toujours persuadé, si je vais faire une réponse de Normand à Philippe... Ou de Gascon, comme on est sur le radio. Ou de Gascon, ou d'Occitane. De gens du Calvados, pour parler du sud de la Normandie. Je pense que c'est très mal posé le problème que de faire croire qu'on va trouver des arbitrages à hauteur de plusieurs milliards sur des sommes de ce genre. Ce qu'il faut, c'est réinventer le système. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on distingue les aides sociales et la protection sociale. C'est-à-dire que du jour où on a dit que la sécurité sociale, c'était plus seulement une affaire de cotisation, mais aussi une affaire de solidarité. Avec l'argent de l'impôt qui sert à donner à des gens qui n'ont pas cotisé, on a fait basculer une grande partie de la sécurité sociale dans le champ de l'aide sociale. Donc je pense que notre sujet de fond, c'est qu'il y a une vieille distinction entre aide sociale et protection sociale, sécurité sociale, qui n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que quand vous êtes invalide à l'issue d'un accident du travail, on dit que vous relevez de la branche accident du travail de la sécurité sociale. Mais si vous naissez invalide, on vous donne une allocation adulte handicapé. C'est absurde. Le problème, c'est que vous êtes invalide dans tous les cas. Donc pourquoi continuer à faire des différences de tambouilles et de casseroles alors qu'on est face à des gens qui ont des problèmes identiques ? Parce que dans un très grand nombre de cas, les situations ne sont pas du tout identiques. Je veux dire, la personne qui a cotisé toute sa vie naturellement, elle a droit, c'est un droit, elle a droit à des prestations vieillesse. Elle a cotisé pour ça. Le chômeur, pareil, il a cotisé pour ça, il a droit à des prestations. Donc il y a une différence importante entre les droits, vous commettez une faute de sens, une erreur de sens sur le chômage. Vous ne connaissez pas le sujet. Et donc il y a une distinction totale entre les assurances sociales qui viennent de droits issus de cotisations sociales et puis l'aide sociale qu'on donne à des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément cotisé. Et entre les deux, il y a des prestations universelles qui sont des allocations que la société a décidé de donner à tout le monde. Et on ne va pas mélanger les trois. Alors justement, je voulais vous poser une question pour remuer un peu le couteau dans la plaie. Ni les collectivités locales, ni la sécurité sociale... Vous allez voir qui je cite et ce qu'il a dit. Ni les collectivités locales, ni la sécurité sociale ne seront mises à contribution. C'était Gérald Darmanin qui disait ça l'été dernier. Ça vous inspire quoi, Robert Laffont ? Les politiques sont parfois langue de bois. Ce n'est pas nouveau. Non, mais ce qui est... Non, non, franchement, c'est quand même très fort. Quand on relit ce qu'il a dit il y a quelques mois... Oui, non, mais bon, il est ministre aujourd'hui. La langue de bois, c'est dire tout et son contraire. Le problème, c'est que M. Macron a dit je vais baisser les dépenses publiques de... Dans le micro, Henri Sardignac. M. Macron a dit je vais baisser les dépenses publiques de 80 milliards. Et tout le monde dit, ah ben bravo. Le problème, c'est quand on regarde dans le détail, quand on dit on va moins donner de crédit à l'armée, on va moins donner de crédit aux hôpitaux, aux flics. Vous voyez, la protection sociale, ça coince. Donc c'est le problème de M. Macron. Attendez, je crois qu'il faut... Moi, écoutez, j'en ai assez d'avoir des... Je crois que beaucoup de Français sont comme moi, d'avoir des gouvernements qui depuis 20, 25, 30 ans laissent le déficit de l'État aller où il est aujourd'hui avec un argent public qui est probablement le moins bien géré par rapport à la sphère privée. C'est-à-dire que les entreprises qui gèrent mal, elles ne sont plus là. Elles ont déposé le bilan, etc. Donc ce qu'on attend, le minimum que les citoyens qui soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, d'un gouvernement, c'est qu'ils gèrent au mieux l'argent public. Payer les impôts, ce n'est pas un problème dans l'absolu, mais encore faut-il que l'argent soit bien utilisé. Et les aides sociales qui représentent 32% du PIB, comme vous le savez, Henri Stardignac, 32%, 714 milliards, je ne vais pas abreuver de chiffres nos auditeurs, c'est une manne considérable qui est déversée. Ça, ce n'est pas les aides sociales, c'est toute la politique sociale, parce qu'il y a même les retraites dedans. Il y a les retraites aussi. Les aides sociales, c'est 70 milliards. Ce n'est pas 700 milliards. Mais tout le monde connaît, Henri Stardignac, tout le monde connaît, dans des villages, dans des villes, etc., il y a des gens qui, effectivement, gagnent plus sans travailler que par rapport à des petits gars qui ont des petits jobs, qui sont mal payés. Et ça crée aussi, si vous voulez, quelque chose qui, pour l'équilibre social, n'est pas bon. Il faut que les gens qui travaillent gagnent plus que les gens qui ne travaillent pas. C'est quelque chose qui est sain pour la société, pour l'équilibre de la société. Éric Vérague, la phrase de l'été dernier de Gérald Darmanin, elle vaut son pesant de cacahuètes aujourd'hui, non ? Oui, mais ce que je crains, c'est que dans six mois, on retrouve une phrase de Gérald Darmanin, prononcée la semaine dernière, qui valait aussi son pesant de cacahuètes. D'ailleurs, je pense que Darmanin, pourrais ouvrir une usine de cacahuètes. Il fera fortune. Non, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a en effet une croyance. Vous parlez de cacahuètes, il y a un entrepreneur dans le sud-ouest qui fait fortune dans le popcorn. Oui, mais ce n'est pas le sujet du soir. Il n'y a pas de fatalité. Si on parlait du popcorn, c'est pour rebondir. Moi, je reviens pour écouter Robert Laffont et Éric Vérague, du coup. J'ai beaucoup de popcorn. Là-dessus, moi, je crois qu'il y a en effet une imposture, c'est de faire croire aux gens qu'il peut y avoir des choses gratuites. Par exemple, on leur dit qu'il va y avoir des prothèses dentaires gratuites. Non, quelqu'un va finir par les payer. Et donc, on a l'habitude de dire qu'on va faire des choses gratuites. En réalité, non. On va chercher dans la poche de certains l'argent pour payer ce qu'on donne aux autres. Donc, moi, je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, on est dans un système confus. Il y a 70 milliards d'aides sociales, mais il y a surtout 27 aides sociales différentes. Alors, on va y revenir après. Oui, oui, allez-y. Je pense que même avec un diplôme spécialisé en aides sociales, on a du mal à comprendre comment on attribue les aides sociales. Moi, je fais ma proposition provocatrice. Je suis pour qu'on transforme... Ça ne vous ressemble pas. Ce n'est pas mon genre, je sais, mais je fais un rôle de composition aujourd'hui, c'est quand je vois Stardignac, ça me stimule. Je suis pour qu'on additionne les 700, les 600 milliards de protection sociale avec les 70 milliards d'aides sociales. Qu'on transforme tout ça en revenus universels. C'est-à-dire qu'on divise cette somme par le nombre d'habitants de ce pays et tous les mois, on donne aux gens de quoi s'assurer et se débrouiller. Quand on ne connaît pas un sujet, bien sûr, on a toujours des solutions. On a toujours des solutions. On a toujours des solutions miracles. Alors, les cadres, par exemple, qui ont cotisé, on va leur dire, ben non, vous n'avez plus la retraite. Parmi ces 700 milliards, il y a les dépenses de santé. On va les mélanger avec le reste. Pourquoi a-t-on besoin de beaucoup de types d'aides sociales ? Parce qu'il y a des situations différentes, c'est tout. Il faut payer des fonctionnaires pour les délivrer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Les stardiniacs, vous adorez les fonctionnaires. C'est pour ça que vous dites ça. Chacun son tour. Il y a des situations différentes. Il y a des handicapés. Il faut aider spécialement les handicapés. Il y a à la fois, il faut les aider s'ils ne travaillent pas. Il faut les aider à trouver un emploi. Il y a des familles monoparentales, des femmes qui se retrouvent avec deux enfants. Il faut les aider soit à travailler, et donc à garder l'enfant, soit à ne pas travailler. Il y a des personnes qui ont besoin du minimum vieillesse. Il y a des personnes qui sont désocialisées. Il faut les aider à retrouver un boulot. Donc, naturellement, la protection sociale, il y a beaucoup d'aide. Si vous allez sur le marché, il y a beaucoup de fruits. Ce n'est pas un problème de dire, il y a 25 catégories de fruits. On n'est pas en Russie où il n'y avait que des pommes. C'est pareil pour l'aide sociale. Il y a beaucoup. On a besoin de beaucoup d'instruments. Mais alors, justement, on parlera du revenu pas universel parce que c'est le revenu de base. Il y a 13 départements qui l'ont dit cet après-midi, mais je préfère qu'on en parle plus tard dans l'émission qui ont dit qu'ils étaient prêts à le mettre en place. Mais quand même, ces 70 milliards par an, les aides sociales, 7 milliards d'économies, c'est 10% d'économies, en clair. Si on croit, vous ne croyez pas, Agnès Buzyn, moi, d'habitude, j'ai plutôt tendance à croire le canard enchaîné, Henri Starlignac. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on peut très bien imaginer que demain, M. Macron qui a dit je vais augmenter de 100 euros les allocations handicapées, dire finalement, j'ai réfléchi, en fait, je vais les baisser de 100. Le problème, c'est est-ce qu'il est capable de le faire ? La réponse, c'est non. Bien sûr, politiquement, ça ne tient pas. Robert Laffont. Mais arrêtons d'avoir des tabous dès qu'on parle d'aide sociale avec des cris d'orfraie pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis favorable aux aides sociales, comme vous. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. On peut tous demain être en grosse difficulté. Par les accidents de la vie ? Par les accidents de la vie, tout à fait, entre autres. On peut se retrouver handicapé, par exemple, je pense aux gens de Morlaix, etc. Je pense aux vieux, je pense à des gens qui ne peuvent pas se défendre, aux orphelins, je n'ai pas tout en tête. Donc, les aides sociales, oui, mais peut-être plus pour ceux qui en ont vraiment besoin et peut-être moins pour des gens qui profitent des aides sociales. Il y a des gens qui profitent des aides sociales. Alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour avoir des amis, je suis là pour dire ce que je pense. Je pense qu'il y a des abus et je pense que ces abus, je pense qu'il y a des fraudeurs et ça, il faut le dire. Mais comme dans tous les domaines. Oui, mais comme dans tous les domaines, mais là, c'est l'argent public. Donc, il ne faut pas reprocher un gouvernement de vouloir... Il y a aussi des gens qui échappent au fisc en passant les frontières. Oui, mais c'est un autre débat, on en parlera. C'est la même chose. Je veux dire, on sait de l'argent qui est perdu aussi pour l'argent public. Oui, Pierre-Mael, vous avez raison de donner cet exemple et je sais à quoi vous faites allusion. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi, il ne faut pas confondre fraude fiscale et optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on est dans une économie ouverte, vous avez liberté de circulation des biens et des marchands. C'est pareil, Robert Laffont, je suis désolé. quelqu'un qui profite des aides sociales et quelqu'un qui quitte son pays où il doit normalement payer des impôts, c'est la même chose, c'est de la fraude fiscale. Je suis désolé. Excusez-moi, un footballeur qui part jouer à l'étranger parce que les impôts sont moins élevés, pour vous, c'est de la fraude fiscale aussi ? C'est pareil. Pierre-Mael, vous posez des questions morales et c'est tout à votre honneur. Mais vous faites la même chose, Robert Laffont, quand vous dites qu'il y a des personnes qui profitent des aides sociales. C'est une question morale mais c'est aussi une question technique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les organismes publics, et c'est ça qu'on peut leur reprocher, il y a un grand laxisme. Il faut être honnête. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. On connaît tous, de près ou de loin, des gens qui profitent. On en connaît. Mais non, on n'en connaît pas. Mais si on en connaît. Le contrôle. On en connaît. Les gens qui fraudent l'aide sociale, c'est généralement des gens dans la misère et qui ont des problèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une femme qui vit seule avec deux enfants, elle a droit à des allocations spécifiques pour l'aider. Un chiffre. Pourquoi ? Parce que naturellement, elle a besoin de pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc il y a des suppléments de RSA, des suppléments d'allocations logements. Imaginez que par hasard, ou qu'à un moment de sa vie, elle abrite un copain, elle n'a plus droit à ses aides. Et la CAF va vérifier sur les boîtes à lettres si effectivement il n'y a bien que son nom. Éventuellement, elle va vérifier chez elle qu'effectivement il y a bien une brosse à dents et pas deux. Et dans un certain nombre de cas, on va lui demander de rembourser. C'est ce qu'on appelle la fraude aux aides sociales. Et bien je peux vous dire que lorsqu'une dame qui a deux enfants abrite quelqu'un qui a souvent peu de revenus ou un revenu extrêmement faible, et bien ce n'est pas une fraude gigantesque. Et il y a d'autres motifs de scandale en France que ça. Un chiffre rapide. La fraude au RSA, Robert Laffont, c'est 800 millions d'euros par an. Les fraudes aux impôts sur la société, c'est 27 milliards. Mais ça n'a rien à voir. Non mais bon, c'est sensiblement là. Vous prenez qu'un cas, le RSA, c'est ça, le fraude sur... Mais je peux vous en donner d'autres. La fraude aux arrêts maladie, 149 millions d'euros. Les fraudes aux cotisations sociales sur des salariés non déclarées, 14 milliards. Non mais attends, ces chiffres sont faux. Non, non, ils ne sont pas faux, c'est les chiffres de l'État. Ce ne sont pas des chiffres qui sont faux. C'est comme les chiffres qui ont été donnés sur les dividendes. Il y a eu toute une polémique à un organisme économique avec madame Duflo qui dirige cet organisme. On aurait pu le dire d'ailleurs quand on l'a interviewé sur un centre de radio que je ne citerai pas aujourd'hui. et c'est un organisme anticapitaliste clairement qui a dit les dividendes... Vous sortez du sujet. Oui mais c'est le même... Ça n'a rien à voir. Alors on va y revenir. On va s'y recadrer dans le sujet. On est ensemble jusqu'à 20h. Restez bien avec nous. 0826 300 300. Le grand soir Sud Radio 18h 20h. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les mercredis dans Prenez la parole sur Sud Radio de 19h à 20h, on parle économie et on se pose la question s'il n'y a pas trop d'aides sociales en France en compagnie d'Henri Sterlignac, membre des économies de Staterré, Éric Vérac, fondateur de Tripalio et décidé pour entreprendre et Robert Laffont, patron du groupe de presse Laffont Presse Entreprendre qu'on retrouve tous les mercredis. Sur Sud Radio. Effectivement, Philippe, David, vous nous appelez 0826 300 300 on va au standard. On est avec Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Ah, non. On a perdu Jean-Claude dans l'instant donc on va profiter le débat et on va essayer de le retrouver. Il y a quand même un point important. Il y a aujourd'hui, comme vous n'avez pas parlé il y a quelques instants, Éric Vérac, il est aujourd'hui en France 10 minima sociaux. Je vais les citer. Il y a le RSA, l'AAH, l'Allocation d'huile handicapée, l'ASPA, Allocation de solidarité personnes âgées, l'ASS, Allocation spécifique de solidarité, la PTS, Primes transitoires de solidarité, l'ADA, l'Allocation de demandeurs d'asile, l'ASI, Allocation supplémentaire d'invalidité, l'ATA, Allocation temporaire d'attente, le RSA d'outre-mer et l'Allocation veuvage. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le rapport parlementaire de Christophe Sirug. Est-ce que ce n'est pas une usine à gaz dit minima sociaux ? Si, bien sûr. C'est une usine à gaz qui crée plein de problématiques. Il y a des effets collatéraux, des dommages collatéraux puisque plus vous avez de choses compliquées avec des règles compliquées, plus vous avez de fraudes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites à métoie, t'as droit à tel bidule sous telle et telle condition. Donc, les gens commencent à s'arranger avec telle et telle condition pour pouvoir percevoir l'aide. Et plus personne n'y comprend rien. Donc, ça coûte très cher à gérer. En réalité, on ne voit pas pourquoi un chômeur en fin de droit ne percevrait pas la même somme qu'un adulte handicapé ou qu'une personne âgée qui bénéficie du fonds solidarité vieillesse, du minimum vieillesse, comme on disait à l'époque. Donc, on ne voit pas pourquoi il y a trois situations différentes pour des gens qui sont en réalité dans une situation de détresse identique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un minimum pour vivre avec éventuellement quelques modulations dont on pourra rediscuter. Donc, bien entendu que c'est trop compliqué et bien entendu qu'à un moment donné, il faut revenir à des choses simples que tout le monde comprend. C'est une condition pour améliorer l'accès aux droits. Henri Starnignac, dit minima sociaux. Je les ai tous cités. Ce n'est pas un peu une usine à gaz. D'abord, il n'y a que quatre minima sociaux importants. Les autres, c'est vraiment pas grand. Alors, justement, c'est ma question suivante. Mais c'est très bien. Les autres... Donc, on ne change rien. Non, il n'y a que quatre minima sociaux importants. Les autres, c'est tout à fait anecdotique. Marginal. Et par ailleurs, par ailleurs, les situations sont différentes et ça justifie le fait qu'il y a des différences. Vous avez un monsieur qui a 75 ans mais qui n'a pas de ressources mais qui est capable de vivre seul. On lui donne le minimum vieillesse. Voilà. Et on ne s'occupe pas de lui trouver un boulot. Quand vous avez quelqu'un qui est handicapé, se pose la question est-ce qu'il peut vivre seul ? Est-ce... Combien ça coûte de le faire vivre seul ? Est-ce qu'éventuellement, il est susceptible de reprendre un travail ? Et ça veut dire que naturellement, on a besoin de s'occuper spécialement des handicapés. Il y a par ailleurs... Bon, par exemple, il y a des jeunes qui ne trouvent pas de boulot. Voilà. Il faut aussi se dire comment on les aide. Il y en a qui ne cherchent pas de minimum jeunesse. Il faut faire un minimum jeunesse. Et puis, il y a des chômeurs en fin de droit qui ont droit à... Qui, eux aussi, sont dans une situation différente parce qu'on peut se poser la question. Il a 55 ans. Il ne retrouve pas de boulot. Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Donc, évidemment, dans chacun de ces cas, il faut d'un côté une allocation et de l'autre, un traitement social pour qu'effectivement, si possible, il soit réinséré en totalité ou en partie dans l'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de gérer de manière différente des gens qui sont dans des situations différentes. On a retrouvé Jean-Claude au 0826 300 300. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. On vous écoute. Allez-y. Alors, je vous appelle. Bon, je ne vais pas débattre parce que je pense que je n'aurai pas les arguments pour pouvoir débattre. Je vais parler simplement de choses qui sont réelles. Voilà. Notre très cher président pendant la campagne, il a dit je ne toucherai pas à la CSG et de nos retraités. Je pense que tout le monde l'a vu. Et résultat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a touché à la CSG. Oui. Il y a ça. Et concernant les aides sociales, moi, je vais prendre là pour le coup mon cas personnel. moi, j'ai refait ma vie avec ma compagne actuelle. Elle a un enfant. Et en fait, quand on s'est déclaré ensemble à la CAF quand on s'est mis en ménage, la CAF a dit monsieur, on va prendre ses revenus et voilà. Donc monsieur assume son enfant. Par contre, moi, je vois par exemple mon ex-conjointe, au jour d'aujourd'hui, elle vit avec quelqu'un et elle continue de percevoir toutes les aides qu'elle a reçues. Et moi, je ne trouve pas ça normal. D'accord. Oui, en fait, vous voulez dire que vous, vous êtes victime parce que vous, vous avez déclaré honnêtement que vous aviez refait votre vie avec une femme et que votre ex-compagne, elle, qui a refait sa vie avec un homme, ne le déclare pas pour continuer à toucher les aides. Voilà, c'est exactement ça. En plus, bon, là, maintenant, je ne sais pas vraiment si elle travaille ou pas, mais bon, apparemment, elle travaille et elle continue de toucher plein pot plus encore la pensée alimentaire. Robert Laffont. Oui, non mais ça, Jean-Claude, il y a des injustices. Plus il y a d'aide, plus il y a d'injustice parce qu'il y a des fraudeurs, on l'a dit tout à l'heure, même s'ils sont marginaux, il faut le rappeler, la plupart des gens sont honnêtes. Il y a une complexité du système qui engendre effectivement des mécanismes pervers. Mais je voudrais rappeler une chose importante dans cette émission, c'est que moi, l'aspect psychologique de l'aide, est-ce que, je ne parle pas des gens de grandes nécessités, des gens qui ont des vrais problèmes, mais je parle de la dignité de l'être humain. Un être humain, est-ce qu'il peut vivre avec respect de soi-même en étant sous perfusion permanente ? Ce n'est pas sain, c'est psychologiquement, c'est extrêmement destructeur. Je crois que chaque être humain... Mais s'il n'a pas le choix ? Non mais attends, il n'a pas le choix, on a toujours le choix dans la vie, premier point. Il faut arrêter de dire aux gens qu'il n'y a que l'État qui peut les aider. Il faut avoir un discours beaucoup plus offensif, c'est-à-dire qu'on est en train d'endormir beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on leur tient un discours, dormez tranquille, l'État veille, l'État peut payer. Non, l'État ne peut plus payer. On est aujourd'hui un pays qui n'a pas fait ses réformes, on est un pays qui est en déficit. qui sont en recherche active de travail et vous le savez, j'en suis certain à quel point c'est compliqué, doivent être ravis de vous entendre. Mais je ne veux pas oublier quand même qu'il y a 30% des gens. Non mais je ne fais pas de la démagogie moi. Je ne suis pas là pour faire de la démagogie. Je n'en fais pas non plus, mais c'est une réalité Robert Laffont. Je ne parle pas des gens qui ont des difficultés profondes, de handicap, qui ont des problèmes psychologiques parce qu'on peut avoir des catastrophes. Il n'y a pas besoin de ça pour que ce soit difficile. Non mais il y a des gens aussi, il y a des gens, il faut leur dire, vous avez un certain nombre d'atouts, croyez en vous, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'emplois non pourvus en France, je voudrais le rappeler, il y a 450 000 emplois non pourvus. Donc il faut dire aussi aux gens, levez-vous, essayez de vous mettre en position positive, essayez de bien vous fringuer, essayez de croire en vous, essayez d'avoir une attitude offensive, allez voir un certain nombre de gens, essayez de monter des affaires. Vous avez déjà été au chômage Robert Laffont ? J'ai été au chômage, oui absolument, j'ai cherché du boulot. Je vous pose la question, je vous pose la question. C'est une question Robert Laffont, vous y répondez. Je ne suis pas un héritier, je suis un entrepreneur, je suis parti de zéro. Alors j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai eu bonne santé, mes parents ont payé des études, je suis d'un milieu qui n'est pas un milieu défavorisé, c'est une chance, j'en suis conscient. Maintenant à partir de là, je peux vous dire, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas eu de chance et qui ont réussi des parcours professionnels. Donc ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 30% des gens qui ont droit au RSA et qui ne le réclament pas. Et quand on le demande pourquoi vous ne le touchez pas, ils disent parce que je peux me débrouiller sans. Il y en a quand même honte de dignité personnelle. Il y en a certains qui disent parce que j'ai honte de demander le RSA. Oui, la dignité personnelle. Ils ont honte et deux, ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Et à partir du moment où ils puissent vivre sans, ils ne vont pas le demander. Je comprends. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie des gens qui sont chômeurs ou qui sont au RSA travaillent en fait, ont pris des petits boulots, ont cherché des petits boulots et qu'ils ne vous ont pas attendus effectivement pour aller chercher des petits boulots. Le problème, c'est qu'il y a effectivement des situations difficiles. Il y a des gens qui ont 55 ans, ils se pointent, on leur dit partout, mais vous êtes trop vieux. Et qu'est-ce que vous voulez que cette personne fasse ? – Éric Verrague, vous allez peut-être être d'accord avec Henri Starlignac sur un point, c'est vrai qu'il y a quatre allocations que sont touchées. – Ça va être dur. – Il y a quatre allocations, quatre minimums sociaux qui sont touchés par une grande majorité des cas parce que l'ADA, c'est 85 000 personnes, l'ASI 80 000, le PTS 28 000, l'ATA 10 000, le RSA Outre-mer 9 800 et l'allocation VEVH 7 500. Est-ce qu'on peut garder des minimas sociaux qui ne concernent que 7 500 personnes sur 67 millions d'habitants ? – Je crois que Henri Starlignac a semé de la confusion dans les esprits en disant que si on simplifiait le système, ça voulait dire qu'on ne voulait plus s'occuper des gens. Or, bien entendu, qu'il faut aider les handicapés, mais ce n'est pas parce qu'on va continuer à aider les handicapés qu'on ne peut pas repenser la logique des minimas sociaux. Et qu'on voit bien que l'argent qu'on espère gagner en mettant des conditions terribles pour le minima qui est applicable en Guyane ou je ne sais pas quoi qui est différent du minima applicable à Toulouse. – C'est le RSA Outre-mer. – Voilà. Tout ça n'a pas de sens. Donc, ça ne signifie pas qu'on se désintéresse de la cause des gens et qu'on va arrêter de les aider. Ça signifie simplement qu'à un moment donné, il faut avoir un État moderne. Donc, l'idée que l'histoire de France s'est arrêtée en 1945 avec le Conseil National de la Résistance, ça va, quoi. en étant 2018. Donc, on peut s'offrir un système moderne d'aide sociale que tout le monde comprend, qui n'est pas réservé à quelques travailleurs sociaux et encore, c'est tellement compliqué qu'ils ne le comprennent pas tous. Et ça ne signifie pas qu'on se désintéresse du sort des gens. Moi, je préfère qu'on paye des assistantes sociales pour réellement apporter de l'aide à des adultes handicapés plutôt que d'avoir des assistantes sociales qui se passent un temps infini à essayer de comprendre les dossiers qu'elles montent. Donc, là-dessus, je pense en effet qu'il y a trop de détails et que c'est le système à la française. On veut faire un problème, une solution microscopique. Alors qu'on aura un grand système universel simple à comprendre, on n'aurait plus le débat fraudeur pas fraudeur, on dirait si à droite, tu le touches et on concentrerait des moyens sur l'aide concrète aux gens. On va peut-être aller au standard une dernière fois ou vous voulez qu'on reprenne dans quelques instants, Philippe David ? On reprend dans quelques instants comme ça, on aura les réponses à la peine directement. Bruno a fait le 0826-300-300, il nous appelle de Toulouse, on va lui demander de patienter un tout petit peu. Y a-t-il trop d'aides sociales en France ? C'est la question qu'on se pose ce soir avec Robert Laffont, Henri Stardignac et Eric Vérague. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le grand soir Sud Radio 18h-20h, Philippe David, prenez la parole. Comme tous les mercredis dans Prenez la parole, on parle économie et on se pose la question de savoir s'il n'y a pas trop d'aides sociales en France. Beaucoup de réactions au 0826-300-300 et sur Twitter. Tout à fait, on est avec Bruno d'abord au 0826-300-300, Bruno de Toulouse. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Donc voilà, écoutez, moi je vais prendre un peu mon cas perso aussi. En fait, j'ai eu une longue période de chômage et j'ai retrouvé du boulot. Bon, je me suis bougé. J'ai retrouvé du boulot l'an dernier, un CDI. Bon, j'ai un salaire de misère. Mais bon, ça m'a permis de retrouver le logement là récemment. Mais le truc, c'est qu'au niveau des aides sociales, moi je ne demande pas la lune. Mais vous voyez, je ne bénéficie pas de l'allocation logement parce que mon plafond, apparemment, pourtant je suis au SMIC, il y aura des pâquerettes. Bon, voilà quoi. Et après, quand je vois des gens qui sont en couple, qui vivent au-dessus de leurs moyens et compagnie, qu'on leur file des aides en pagaille, c'est sûr que les gens qui font l'effort de trouver du boulot, de chercher, il faudrait peut-être les aider un peu plus aussi quelque part. Et vous voulez dire que vous êtes au SMIC, Bruno, et vous dites au SMIC que je ne m'en tire pas mieux que certains avec les aides sociales, ce que vous voulez dire ? Tout à fait. Tout à fait. Après, il faut aider les gens, je comprends, qui sont vraiment dans grandes difficultés, c'est indéniable, c'est normal, se trouve. Mais après, voilà, après des gens qui ne font pas d'effort, je veux dire, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Après, c'est sûr que des aides, bon, il en faut, mais après, je pense qu'il faut, il faut aussi être, je pense qu'il faut être juste. Bruno, est-ce que ce n'est pas indiscret de vous demander votre âge ? Moi, j'ai 50 ans. Et vous avez retrouvé du boulot à quel âge ? Vous avez retrouvé de temps ? – Eh bien, il y a six mois, enfin, plus de six mois, en octobre l'an dernier, 2017, vous voyez ? – Et vous étiez, sans indiscrétion, au chômage, depuis combien de temps ? – Eh bien, j'étais depuis trois ans au chômage à peu près, donc… – Vraiment chômeur longue durée, donc… – Oui, tout à fait. – Et donc, vous aviez perdu vos droits, parce que chômeur avant 50 ans, vous avez le droit qu'à deux ans d'indemnité assédite. – Disons qu'en faisant des petits boulots en droite à gauche, des petites périodes intérimes, ça me permettait de survivre, entre guillemets, quoi. Mais au bout d'un moment, j'avais le logement, j'ai dû le lâcher l'an dernier, parce que pas les moyens pour le payer, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, bon, je me suis fait héberger, heureusement, par les amis et la famille, heureusement que, voilà. Mais sinon, je les remets dans la voiture, quoi, c'était ça, quoi. Mais le truc, c'est que, voilà, moi, je trouve aberrant que, enfin, je pense qu'on file des aides à certains qui, peut-être, n'en ont pas forcément besoin. Après, il y en a qui en ont besoin, c'est normal. Je n'y pense. Et voilà, quoi. – Et vous, vous en aviez besoin, Bruno ? – Ah ben, du coup, là, voilà, j'en ai besoin. Moi, le seul truc que j'ai qu'on met, c'est la prise d'activité, là. Parce que, voilà. Mais sinon, la location-logement, je dépasse le plafond, apparemment. Donc, on vous félicite pour votre ténacité, on espère que vous trouverez un job mieux payé à court terme. Henri Sterlignac, qu'est-ce que vous voulez répondre à Bruno, qui a passé trois ans au chômage, et qui dit, moi, même aujourd'hui, j'ai le SMIC, je ne m'en sors pas, etc. – D'accord, on peut considérer que les salaires sont trop bas, mais, naturellement, dans notre système, si Bruno, du jour au lendemain, perd son boulot, ce que je ne le souhaite pas, eh ben, il est normal qu'on lui donne des allocations qui fassent qu'il ne soit pas complètement dans la misère. – Oui, Bruno. – Donc, on peut toujours avoir le sentiment que, dans son cas personnel, on est traité de manière peu satisfaisante. Je peux dire à Bruno que, en principe, théoriquement, notre système est relativement juste, que, naturellement, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de boulot célibataire, il peut accumuler des êtres à peu près pour 750 euros, et que quelqu'un comme lui, avec le SMIC, et la prime d'activité, il a 1300 euros. Et, on peut dire, ben, c'est pas assez, voilà, mais, je veux dire, le système n'a pas de grande injustice, et il faut tenir compte aussi que, parmi les gens qui sont en difficulté, il y a des familles ou des femmes seules avec enfants, et qu'il faut les aider aussi. Et donc, je le dis, si dans le système, il y avait des grandes injustices, on ferait tout pour les corriger. – 0826 300 300, on est en ligne avec Chantal, bonsoir. Bonsoir Chantal. – Bonsoir à tous. Écoutez, moi j'admire la candeur de ce monsieur, je trouve qu'il y a effectivement beaucoup trop d'aides sociales et qu'elles sont très mal distribuées, et j'en ai pour preuve, si vous voulez, après avoir été jeune retraitée, parce que j'avais une profession qui me permettait d'être retraitée plus tôt que la moyenne générale, j'ai fait une expérience dans le social pendant quand même trois ans. après avoir été… – Laquelle profession, si ça n'est pas indiscret Chantal ? – J'étais dans l'aéronautique. – D'accord. – Et donc, si vous voulez, moi j'étais… – Il n'y a pas que l'Airbus. – Pardon ? – Vous étiez chez Airbus ? – Non, non, pas du tout, non, non. J'étais chez UTA et après j'ai changé. – À UTA, d'accord, dans l'aéronautique, oui, dans les compagnies aériennes, d'accord. – Voilà, j'étais navigante. – D'accord. – Donc, si vous voulez, moi, voilà, j'ai un statut qui est privilégié, je considère que je suis privilégiée, mais j'ai toujours travaillé depuis très jeune parce que ma mère était seule, nous étions trois enfants et pendant les vacances, nous allions vendanger, nous allions au mois de septembre ramasser les champignons, les trier, on les envoyait à Paris pour se faire de l'argent de poche parce qu'on ne voulait pas demander à notre mère et d'autre part, bon ben ça, il y a encore des jeunes qui le font, moi j'en connais autour de moi, mais cette expérience dans le social m'a beaucoup appris, j'arrivais pleine d'illusions, si vous voulez, et j'avais dit, ben écoutez, si je peux retravailler le plus vite possible et on me disait, mais ma pauvre dame, en tant que navigante, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse de vous ? J'étais incasable, c'était dommage, mais j'étais incasable. Bon, et un jour, on me téléphone, on me dit, est-ce que vous pouvez dépanner dans une structure sociale pour un mois et demi ? Mais j'ai dit, bien sûr, et j'y vais en disant, mais moi, je viens travailler bénévolement et on me dit, ah ben non, parce qu'il vous faut une couverture sociale, donc on me prend une assurance et je travaille pendant un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, on me dit, vous pourriez continuer pendant trois mois, trois mois, six mois, ça a duré trois ans, plus de trois ans. Et là, je me suis rendu compte et bien que j'en apprenais énormément, donc j'étais très surprise parce que je me suis rendu compte de tous ces jeunes que l'on reçoit, à qui on donne absolument toutes les possibilités, qu'on écoute, qu'on aide à tous les niveaux, c'est-à-dire, on essaye de leur trouver des contrats en alternance avec donc un emploi, éventuellement. Et je peux vous dire que nous étions fort surpris, mais malgré tout, on ne leur a jamais contrarié. Moi, je me suis vue entendre dire, ah mais madame, vous avez vu le pull que j'ai sur moi, il vaut 200 euros, vous ne croyez pas que je vais me lever à 7 heures du matin pour 600 euros en alternance et aller travailler à l'après-midi. Bon, alors il faut arrêter de toujours dire que le système social est parfait. Non. Et en plus, dans toutes ces structures, je me suis rendu compte qu'il y avait un gaspillage énorme. Or, ça aussi, c'est une seule... Chantal, on va laisser nos invités vous répondre. On va laisser nos invités vous répondre. Eric Verac, qu'est-ce que vous voulez répondre à Chantal ? Qui dit, moi, quand j'étais gosse, on allait bosser, etc., on n'attendait pas d'être jeune. Je pense que la situation est toujours un peu plus compliquée avec un seul point de vue individuel, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la forêt d'aides sociales et d'interventions sociales en tous sens a habitué les gens, et notamment beaucoup de jeunes, à l'idée que c'est un droit et que la vie, on choisit où on travaille ou où on demande les aides sociales. Mais travailler n'est pas forcément une obligation. Ça, c'est une réalité. Moi, qui suis recruteur, je le vois chez les gens qui viennent candidater. Donc, moi, je trouve que ce débat est malsain, parce qu'en réalité, les gens, ils sont comme tout le monde, ils font avec. Il y a des aides sociales, ils les demandent, ils y ont droit, ils les touchent. Là-dessus, je reviens à mon idée, c'est que je pense que la meilleure façon d'en sortir, c'est de donner une aide sociale à tout le monde et que tout le monde ait droit à une aide sociale que chacun, avec cette aide sociale, pourvoie à sa propre santé, pourvoie à ses propres besoins et se protège lui-même parce qu'on voit bien que cette espèce de grand système de solidarité, il est en train de tuer la responsabilité individuelle. Un commentaire sur Twitter, c'est Néo qui nous dit qu'il est en colère envers un de nos invités, je ne sais pas lequel, mais je pense effectivement qu'il s'agit de Robert Laffont, il nous explique « J'ai 34 ans, j'ai cherché du boulot en cabinet d'architecture, ma formation avec 8 ans d'activité dans ce milieu, après 3 ans de recherche, toujours rien, je suis en reconversion maintenant, mais j'ai besoin de la SS pour continuer à vivre. » Je peux lui répondre, je peux lui répondre, Robert Laffont. Non mais attendez, je respecte tout à fait les cas particuliers, je ne condamne personne, ce n'est pas le but du jeu, je dis simplement que je veux donner une vision réaliste des choses, c'est-à-dire que l'économie, il faut arrêter de faire croire aux gens qui nous écoutent, que parce qu'on a un diplôme, on a droit à un travail, ce n'est pas vrai. On est dans une économie en perpétuelle mutation, on est dans une économie mondialisée, on a des entreprises qui déposent le bilan du jour au lendemain, on a des nouveaux venus qui arrivent de l'étranger, et quand on est dans une situation comme ce monsieur qui a... Néo-rétro, qui a sûrement un très beau diplôme d'architecture, et que sa filière, malheureusement, pour des raisons que j'ignore, ne peut pas le recruter, ce n'est pas forcément de sa faute à lui, il ne faut pas qu'il culpabilise. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il faut changer peut-être deux filières. Alors, c'est bien beau de le dire dans un beau studio au show, et je sais la difficulté. Vous savez, moi, je rencontre des gens sur le terrain tous les jours. Je ne suis pas un patron de presse qui sont enfermés dans son bureau. Je rencontre des entrepreneurs, j'ai des salariés, j'ai été moi-même, j'ai cherché du boulot, donc pas ce coup-là, vous ne me faites pas le coup de vous être éloigné de la réalité. Je dis simplement qu'il faut aujourd'hui habituer les gens, malheureusement, ou heureusement, peut-être heureusement d'ailleurs, parce que psychologiquement, quand vous êtes toujours en remise en question, quand vous essayez de vous perfectionner, quand vous essayez de progresser, quand vous essayez d'entreprendre, eh bien, psychologiquement, vous allez mieux. Les gens, ils savent en France que leur emploi actuellement est fragile. La plupart des gens qui sont aidés, font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ils prennent des petits boulots. Quand ils peuvent, ils n'ont pas besoin de votre leçon de morale. Mais messieurs, on va terminer, il reste une minute 30, je vous donnerai une réaction rapide. 13 départements, se sont déclarés prêts à expérimenter le revenu de base. Est-ce que le revenu de base, qu'est-ce que vous en pensez ? En 15 secondes ? C'est une utopie tout à fait sympathique, mais ça ne se fera pas, parce que donner une somme suffisante à chaque Français, ça aurait un coût tout à fait exorbitant. Tout à fait exorbitant. Ça serait au détriment des retraites, de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas un bon projet. Par contre, effectivement, il serait nécessaire d'augmenter l'ERSA pour éviter qu'on ait encore en France 20% d'enfants pauvres, ce qui est quand même le grand scandale. Éric Vérague, 13 départements prêts à expérimenter le revenu de base. Mais le revenu de base, ça existe déjà, c'est la sécurité sociale. Et en effet, au lieu de le verser sous forme de remboursement, il faut le verser aux gens pour qu'ils se débrouillent, pour se protéger contre les risques de la vie. Quand ils seront malades, quand ils auront un cancer, ils se débrouilleront. Le système doit arrêter d'endormir les gens. Il doit leur permettre de subsister, mais il doit les pousser à l'action, il doit les pousser à la perfection, il doit les pousser à l'effort. Parce que, si vous voulez, c'est leur intérêt au niveau personnel de toujours essayer de faire mieux. Il faut arrêter d'endormir et d'être démago en permanence avec les Français. On est un paradis social unique au monde, mais aujourd'hui, il faut remettre en cause un certain nombre de choses qui sont mal gérées. Faisons-le sans état d'âme et sans forcément faire de leçons de morale. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est une leçon de réalisme. Ce n'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Robert Laffont, patron du groupe de presse Laffont Presse Entreprendre. Éric Vérac, fondateur de Tripalio et de Décider pour Entreprendre. Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés et également économistes à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Maintenant, ce sont les 46e rencontres d'Astafor, le village de Francis Cabrel, le loft musique d'Ivan Cujouse. Restez bien avec nous sur Sud Radio.